C'est-à-dire qu'on ne reçoit plus les malades avec un scanner positif. Et là, la prise en charge se fait d'abord par le receptioniste qui a été inscrit les malades. Et par la suite, on a deux consultations. Et on a une inflexologue qui prend le PCR et on en forme un stade de trélèvement qui est composé parfois à l'infirmière. Une qui fait le sujet, l'autre fait le trélèvement et la poussière qui dépose les biens. On reçoit tous les jours des malades, les jours, matin et soir, parfois jusqu'à plus de 18h. Et là, avec une surcharge vraiment incontrôlable, on se dit qu'on ne recevait que les malades. Mais apparemment, la contamination, elle se fait de plus en plus car les gens sont inconscients. Et ça croit que c'est vraiment... ça devient vraiment du sérieux. Au début, on se disait que ça n'arrivait qu'aux autres. Mais par la suite, on réalise que les gens sont inconscients de la gravité des gens. Voilà, et hier, on avait des sujets vraiment âgés. Des sujets âgés, avec des tares. Et ça fait mal au cœur parce que des sujets âgés de plus de 70 ans, à ma foi, je me dis que le casse-là, il ne sort pas de chez lui. Parce qu'il est taré avec des... C'est un diabétique, hypertendu, cardiopathe. Donc, il est confiné chez lui. Donc, c'est beaucoup plus les sujets jeunes qui sont inconscients. Parce qu'arrivé au point où il est contaminé. Donc, la contamination, elle a été ramenée par des personnes plus jeunes. C'est-à-dire son petit-fils, son fils, sa fille. C'est des gens qui sont vraiment inconscients. Et ça aide les gens inconscients. Ils se disent que, bon, je suis jeune, je m'ai mis à la voie de l'eau. L'immunité, quand même, est assez forte par rapport au... Ça aide beaucoup plus. C'est un homme qui a l'air d'un. Il 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 a l'air d'un. Mais c'est un sujet âgé. Et on a l'air d'un. Il a l'air d'un. Il a l'air d'un. Il a l'air d'un. Il a l'air d'un. Pour quelle raison ? Pensez beaucoup plus. Ça fait mal au cœur. Non seulement, c'est un schizophrène. Il sort pas de la maison. Avec un problème rénal. Il est dialysé. Il a un programme de dialyse. Il se retrouve hospitalisé. Il a été urgent à l'hôpital Mustapha. Et, vraiment, c'est décevant. Il est confiné. et la contamination d'un ninja tout. J'ai tout, mais ses propres enfants. Donc on a l'inconscience, c'est les enfants, ils coudent au barat. Ils se... Les gens qui sortent, c'est par curiosité. Pour voir ce qui se passe d'euro. Parce que, puisque c'est comme ça, vous êtes confinés à la maison, vous ne travaillez pas, vous avez refusé de travailler. Vous avez l'air trop doux. Pour quelles raisons vous sortez ? Il y a des personnes âgées qui vont vraiment être des victimes. Des victimes de cette inconscience. Alors s'il vous plaît, restez chez vous. C'est incontrôlable, c'est incontrôlable. Et c'est vraiment décevant ce qui se passe. Parce que ça fait très mal au cœur de voir un vieux muské. Il est inconscient, surtout pour des gens qui prennent... C'est des maladies chroniques. Non seulement il n'arrive pas à gérer sa maladie chronique, ou il est décidé de m'inscrire dans un service, mais il peut arriver au point où il y a la gravité, à la réanimation. Donc s'il vous plaît, il y a eu des décidés même pour des jeunes personnes, 24 ans, 16 ans, 40 ans, 33 ans. Mais il y a eu des décidés parce qu'ils sont en bonne santé, donc je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. C'est pareil. On est dans une guerre bactériologique. C'est une guerre. On a laissé nos enfants, nos familles. On ne les voit même pas. C'est juste par téléphone. Juste pour être là pour vous. Alors mettez-vous à notre place. Minimisez un petit peu cette contamination. Si vous ne pouvez pas faire de la contamination, c'est que vous ne pouvez pas dire à vous. Essayez de minimiser. On ne peut rien faire. On est là pour vous. On est là mobilisés pour vous. On est dans le risque. On ne peut rien faire pour vous. Si nous n'empêchons, on est là. C'est ce qui est le besoin de nous. Mais nous sommes au moins, nous sommes au moins les personnes qui ont besoin de nous. Nous sommes au moins les personnes qui ont besoin de nous beaucoup plus.